...orienter leurs discussions sur l'économie et la santé mondiale, les changements climatiques et environnement, ainsi que sur les développements durables. Ces trois thématiques feront l'objet des trois grandes sessions censées aboutir à des solutions concrètes, profitables à l'humanité et surtout aux pays en retard de développement. Au Palais des Congrès des Roms, tout a été aménagé pour permettre aux dirigeants du Gévan et à la presse internationale découvrir ces importantes assises en respectant les mesures contre la Covid-19. Parmi les décideurs attendus au sommet du Gévan, figure Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo, président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine. Accompagné de la distinguée Première-Dame Denise Nakero Tchisekedi, l'échelle de l'État congolais est arrivée ce vendredi à Rome par l'aéroport militaire de Champigny-Nô. Devant ces paires de pays les plus industrialisés, y compris l'Europe, le président Félix Tchisekedi devrait prendre la parole ces week-ends au nom du continent africain. Les chefs d'État congolais vont défendre la position de l'Afrique pour la relance de son économie durement affectée par les effets de la Covid-19 et surtout faire les plégoïets pour un accès équitable aux vaccins. Comme il l'avait fait à Paris en mai de cette année, les porte-voix du continent... Le Premier ministre a salué la poursuite de ce dialogue entre le gouvernement et l'intersyndical de l'administration publique, INAP, d'une part, et celui entre le gouvernement et les différents bancs syndicaux de l'enseignement primaire, secondaire et technique d'autre part. Les travaux se déroulent respectivement à Biboua, à Kinshasa, et à Mboué-la-Lodge, au Congo-Saint-Denis. Le chef du gouvernement a réaffiré la détermination du gouvernement de toujours privilégier les dialogues sociaux afin que le programme des agents et fonctionnaires de l'État y trouve des solutions appropriées pour une année scolaire apaisée. Le Premier ministre a appelé tous les membres du comité depuis le temps à s'accueillir rapidement dans l'organisation de ces Jeux de la Francophonie selon les engagements pris par notre pays. Il a demandé qu'un rapport succinct sur l'avancée des préparatifs de ces Jeux lui soit fourni dans les deux prochaines semaines. Point 3. Du programme de développement à la base des 145 territoires En exécution de la vision du président de la République pour un développement à la base de nos 145 territoires, le Premier ministre a informé le Conseil qu'il effectuera ce week-end une descente à Songololo dans la présence du Congo central pour le lancement de certains travaux prioritaires. Point 4. Du processus de recensement et d'identification de la population. A la suite du rapport présenté à la 20e réunion du Conseil des ministres du 17 septembre 2021 au sujet du processus de recensement et d'identification de la population, le Premier ministre a invité le ministre sectoriel concerné à finaliser et à présenter dans les prochains jours la fête des routes et le modèle économique permettant la concrétisation du processus. Point 5. De la tournée diplomatique du président de la République Le Premier ministre a informé les membres du Conseil que le président de la République a effectué un voyage diplomatique en Israël où aucun chef de l'État congolais ne s'était rendu depuis près de 40 ans. Le chef de l'État y a été reçu par son homologue, son excellence, M. Isaac Herzog, ainsi que le Premier ministre israélien, son excellence, M. Naftali Bennett. Cette visite s'est inscrite dans la lancée du rétablissement des relations diplomatiques entre nos deux États. Le président de la République poursuit sa tournée dans le cadre du sommet des Jeux 20 qui se tient à Rome, en Italie, avant de se rendre à Glasgow, en Écosse, pour la COP26 où la République démocratique du Congo participera activement. Point 2. Point d'information. 2. 1. État et administration du territoire. Le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières a informé les membres du Conseil que l'État du territoire national demeure globalement calme. L'état d'esprit de la population a été marqué notamment par la prestation des serments le 26 octobre 2021 des membres du Bureau et de la plénière de la Commission électorale nationale indépendante CENI devant la Cour constitutionnelle et le début du procès Boukang-Alonso. À cela s'ajoute l'opération des dépôts des candidatures, des candidats-gouverneurs, des vice-gouverneurs pour les 14 provinces concernées ainsi que le décalage décidé des 30 jours de ces élections pour faire face aux contraintes administratives évidentes. 2. 2. Situation sécuritaire. La vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant a présenté au Conseil une situation sécuritaire qui demeure calme et sous contrôle des forces de la Défense et de sécurité sur l'ensemble du pays. En ce qui concerne l'état de siège, elle a indiqué que la pression demeure constante sur toutes les forces négatives qui, dans leur débandade, s'en prennent à la population civile. C'est le cas avec les combattants Kodeko IRDPC, dont deux ont été neutralisés en cheferie Bahéma, Bagourou en territoire d'Anjougou. Elle a rappelé que les forces armées de la République démocratique du Congo ne ménagent aucun effort pour mettre les ennemis de la paix hors de temps de nuire. Les leaders d'opinion sont encouragés à sensibiliser les communautés nationales à la cohabitation pacifique et au soutien à nos forces armées dans la neutralisation des dernières poches de résistance des forces négatives. 3. 2. 3. Évolution de la situation de l'épidémie à COVID-19. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a informé le Conseil d'une diminution de nouveaux cas positifs COVID-19 de 6,8% par rapport à la semaine épidémiologique précédente. La vaccination, quant à elle, se poursuit normalement et s'intensifie. C'est ainsi que le ministre a salué l'implication des députés nationaux dans cette campagne en acceptant de se faire vacciner. Il a aussi informé le Conseil de la réception le 23 octobre dernier d'un lot de 7 560 doses de Johnson & Johnson, vaccins qui se prend en une dose. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo dispose donc des cinq types de vaccins dont Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Sinovac. Il a informé les conseils que le pic de contamination est passé et que la stratégie mise en place donne des résultats encourageants. Les gouvernements exhortent de nouveau la population à observer scrupuleusement les mesures barrières et à se faire vacciner pour se protéger et protéger les autres. Le vice-gouvernant de la Banque centrale du Congo a indiqué que la conjoncture économique reste marquée par un rebond de l'activité soutenue par la reprise de la demande mondiale. Les cours mondiaux des principaux produits d'exportation de la République démocratique du Congo sont restés globalement favorables. Le marché de biens et services est démeuré stable avec un cumul annuel de l'inflation de 3,69% à la troisième semaine du mois d'octobre 2021, alors qu'il s'est situé autour de 14% à la période correspondante en 2020. La bonne coordination des politiques budgétaires et monétaires a consolidé la stabilité du marché des changes. Au 22 octobre, le franc congolais n'a connu un cumul qu'une dépréciation de 1,31% à l'indicatif et de 0,95% au parallèle à la période correspondante en 2020. Le vice-gouverneur a recommandé le maintien de la coordination des politiques budgétaires et monétaires, la mise en application continue du pacte de stabilité, le suivi rapproché des facteurs de liquidité et la mise en œuvre des réformes et retenue dans le cadre du programme avec le FMI. Le Conseil des ministres a pris acte de ces rapports. 2. 5. Mise en œuvre du mémorandum d'entente signé à Abu Dhabi. Le ministre d'État, ministre de l'Ubanisme et Habitat a présenté au Conseil les rapports de la mission interministérielle qu'ils ont conjointement effectués avec le ministre des Affaires foncières à Dubaï et Abu Dhabi du 1er au 14 octobre 2021. A l'issue de cette mission, un mémorandum d'entente a été signé avec les représentants du groupe EMAR, Poperti, leader mondial du secteur mobilier, en présence du chef de l'État congolais et de l'émir Dubaï. Ces documents dressent le cadre d'une collaboration gagnant-gagnant entre les deux parties. Suivant les recommandations du président de la République, l'État congolais s'est engagé à trouver des sites devant abriter la construction des logements abordables et à faciliter l'investissement. La partie EMAR, quant à elle, prendra en charge les études de base, les études de préfaisabilité et celles de faisabilité pour la réalisation de tous les projets qui feront l'objet des constats spécifiques. Il a conclu son propos en invitant l'ensemble du gouvernement concerné par la transversalité de ces projets à œuvrer en faveur de la réalisation concrète de celles-ci dans l'intérêt du peuple congolais. Le Conseil des ministres a pris acte de ces rapports. Deux-six rapports des missions Le premier rapport présenté au Conseil par les ministres de l'Industrie a porté sur la mission interministérielle qui a été effectuée sous la conduite du ministre d'État en charge du développement rural à Vanga, territoire de Boulungou, dans la province de Quilou. Dans ce cadre, la délégation a visité une grande usine de production d'huile de palme et de biodiesel ainsi que le terrain de préparation d'une pépinière de palmiers sur un espace estimé à 2 000 hectares. Ce projet développé par la Société privée des droits congolais est une réponse aux engagements consignés dans le plan directeur d'industrialisation en ce qui vient participer à la réindustrialisation de notre pays. Aussi, offrait-il dans l'arrière-pays une opportunité de près de 3 000 emplois directs et indirects en faveur de la population locale. La délégation a salué les efforts patriotiques des promoteurs du dit projet tout en sollicitant du gouvernement la validation d'un appui substantiel via les fonds de promotion de l'industrie en faveur de la société Krišnovik afin de lui permettre d'achever son projet et de mettre en service l'usine au premier trimestre de 2022. Le deuxième rapport a concerné, quant à lui, la mission d'experts interministériels effectuée à Maloukou et à Bukanga-Lonzo. Il a eu pour objectif, d'une part, d'identifier la zone économique spéciale de Maloukou et le matériel à transférer sur le site de Bukanga-Lonzo et, d'autre part, de collecter les données techniques relatives à l'alimentation électrique de l'usine de transformation de Bukanga-Lonzo. Après avoir examiné les observations émises par les experts, le ministre de l'Industrie a sollicité du Conseil ce qui suit. L'implication de la SNEL dans la réhabilitation du poste de Bukanga-Lonzo et la nécessité d'accorder une priorité à protéger les pylônes haute tension menacées par les érosions. L'installation des deux ou trois cabines moyennes tension et basse tension dans les sites de Bukanga-Lonzo pour alimenter la minoterie qui fonctionne jusqu'à ce jour avec les groupes électrogènes, avec une forte consommation de gazole. La mise en place d'une commission interministérielle, agriculture, industrie, ressources hydrauliques et électricité SNEL, en vue d'une élaboration, l'état de lieu du poste de proposé des autres vers lesquels les lignes électriques peuvent être construites sous la gestion et l'exploitation de la SNEL. L'aménagement de la route qui mène vers le site Bukanga-Lonzo a envie de sa praticabilité. Après débat et délibération, ces rapports de mission ont été adoptés. Point 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres a adopté le relevé des décisions prises lors de sa 25e réunion tenue le vendredi 22 octobre 2021. 4. Examen et adoption des dossiers. 4. 1. De la contribution déterminée au niveau national de la République démocratique du Congo. À la veille de l'ouverture de la COP26, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement Durable, a présenté au Conseil les propositions de la République démocratique du Congo pour lutter contre les changements climatiques, résumées dans un document appelé « Contribution déterminée au niveau national » CDN en sigle. Cette dernière est à la fois un outil de cadrage stratégique en matière de lutte contre les changements climatiques et un acte d'engagement international de notre pays. Elle a indiqué que l'ambition de réduction du gaz à effet de serre de la République démocratique du Congo a été rélevée de 17 % à 21 %, correspondant à la période couverte de 2021 à 2030. Les secteurs pris en compte pour contribuer à cette contribution sont l'énergie, l'agriculture, le forêt et les déchets. Ces secteurs sont les principaux émetteurs de dioxyde de carbone, de méthane et de protoxyde d'azote. Le budget estimé de la mise en œuvre de la CDN de la République démocratique du Congo est de 48,68 milliards de dollars américains, dont 25,60 milliards de dollars américains pour la mise en œuvre des initiatives d'atténuation et 23,08 milliards de dollars américains destinés aux mesures prioritaires d'adaptation. La vice-première ministre a souligné la nécessité d'entreprendre des réformes institutionnelles et légales nécessaires et d'adopter des politiques sectorielles adaptées à la mise en œuvre de la CDN et à son succès. Ces réformes, a-t-elle insisté, devront permettre à notre pays de mettre en place des conditions nécessaires à la réduction de ces émissions de gaz à effet de serre et de s'assurer que sa population et son économie s'adaptent aux changements climatiques. Elle a conclu son intervention en rappelant que la République démocratique du Congo va se présenter à Glasgow comme pays solution aux problèmes du changement climatique. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces dossiers. 4.2 De l'évaluation et du suivi des mesures pour la mobilisation accrue des recettes de l'État. La vice-ministre des Finances a présenté au Conseil la situation de la trésorerie de l'État. En termes de recettes mobilisées du 1er janvier au 28 octobre 2021, un cumul de 9 439 milliards de francs congolais a été enregistré, ce qui indique que les assignations budgétaires annuelles ont été à ce stade réalisées à 100%. S'il faut consolider et considérer les prévisions réajustées à 10 196 milliards de francs congolais, le taux d'exécution est de 92%. Pour les seuls mois d'octobre, les recettes ont été de 767 milliards de francs congolais, ce qui représente 107% des assignations mensuelles. Selon les statistiques commentées par la vice-ministre des Finances, la Direction générale des impôts d'EGI a réalisé 121% sur les assignations budgétaires mensuelles évaluées à 339,1 milliards de francs congolais. La Direction générale des douanes et axes de GDA a atteint 103% sur ses assignations mensuelles, arrêtées à 235,1 milliards de francs congolais et la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et participations de GERAD. a quant à elle fait un taux de réalisation de 80% si ses assignations des 142,3 milliards de francs congolais. Avant de clore son propos, la vice-ministre des Finances a rassuré le Conseil de la détermination du gouvernement à maintenir le cap de la mobilisation accrue des recettes publiques et de la rationalisation des dépenses de l'État qui exerce une forte pression sur la trésorerie. Après débat et délibération, ce dossier a été adopté. 4-3 du rapport sur les présumés détournements des primes de qualification des léopards féminins U20. Faisant suite à l'instruction du président de la République, le ministre des Sports et Loisirs a présenté au Conseil les rapports détaillés de la prise en charge financière des noms léopards féminins U20 aux éliminatoires de la Coupe du Monde Costa Rica 2022. Il a indiqué que les pièces justificatives lui transmises par la Fédération congolaise de football, FECOFA, attestent que les fonds publics ont été débloqués. une somme de 43 650 dollars américains restés intactes dans le compte de la Fédération n'avaient jamais été utilisées par manque de détails sur ces paiements. Néanmoins, le prix de la Fédération avait été payé grâce à des fonds de la FIFA logés dans notre pays. Déplorant la campagne médiatique qui s'en est suivie après l'élimination de notre sélection face au Cameroun, le ministre des Sports et Loisirs a souligné que le retard connu dans le paiement d'une prime ne devait pas conduire à saper les efforts du gouvernement dans les domaines. En tout état de cause, des mesures conservatoires ont été prises pour sécuriser l'argent public. Il a néanmoins insisté sur la nécessité pour nos athlètes de faire preuve de patriotisme et d'essence civique élevée. Le ministre des Sports a enfin informé le Conseil de l'élaboration en cours d'un document stratégique dénommé Objectif 2024 qui va doter à moyen terme la République démocratique du Congo d'une politique sportive et d'un plan de développement et de financement du secteur du sport axé sur un nombre réduit des disciplines sportives, des handisports et les sports de prestige. Le Premier ministre va réunir dans le prochain jour les ministères sectoriels ainsi que les responsables de la Fédération congolaise de football pour approfondir les sujets et poursuivre les investigations en vue de sanctionner toute forme de manquement dans la gestion de nos équipes nationales engagées en compétition. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces dossiers. Cinq, examens et adoption des projets de texte. La vice-ministre de Finances, représentante du ministre de Finances en mission, a présenté au Conseil le contenu des trois projets de texte soumis à son examen et à son approbation. Le premier a concerné les projets de loi de ratification de l'accord de crédit du 17 juillet 2021, conclu entre l'Association internationale de développement et la République démocratique du Congo au titre du développement et du financement additionnel d'un montant de 100 millions de dollars américains destinés au projet de préparation stratégique et de réponse à la COVID-19. Le second texte a été celui du projet d'ordonnance portant approbation de l'accord de don du 17 juillet 2021, conclu entre l'Association internationale de développement et la République démocratique du Congo au titre du financement additionnel des 100 millions de dollars américains en faveur du projet de préparation stratégique et de réponse à la COVID-19. Le troisième texte, quant à lui, a porté sur le projet d'ordonnance portant à approbation de l'accord de don du 17 juillet 2021, conclu entre l'Association internationale de développement et la République démocratique du Congo au titre du troisième financement additionnel d'un montant de 250 millions de dollars américains en faveur du projet pour la stabilisation de l'Est et de notre pays pour la paix. F.A. STEP3 Après débat et délibération, ces trois projets de texte ont été adoptés. Commencé à 11h50, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 16h. Je vous remercie. Sous-titrage Sous-titrage